Spectacles. Conférences. Sports. À tous vos événements, AmiTélé est là. Ici Jess Archambault. J'étais présente à la semaine de sensibilisation Quartier accessible organisée par la Fondation INCA. Bienvenue à l'atelier Comment accueillir un employé aveugle. Je m'appelle Sarah Rouleau. Je suis responsable des communications, relations publiques et événements spéciaux à la Fondation INCA Québec. Chez INCA, on souhaite que nos bureaux deviennent des pôles d'accessibilité. Donc, on lance la campagne Quartier accessible déjà pour que nous, notre environnement, soit plus accessible et pour sensibiliser les gens autour de nous. Donc, c'est une grosse campagne dans laquelle on a fait du porte-à-porte. C'est l'occasion de sensibiliser les commerces dans les alentours, mais aussi les institutions publiques, les politiciens, pour essayer de faire des ateliers qui soient plus accessibles pour les personnes en perte de vision. C'est pour ça qu'on a la semaine de sensibilisation dans laquelle on offre plusieurs ateliers. Par exemple, comment rendre son environnement accessible avec des tuiles podotactiles. Il y a aussi une conférence qui va commencer bientôt sur les sites Web, qui sont souvent malheureusement pas accessibles. On a aussi des ateliers comment accueillir un client aveugle ou comment accueillir un employé avec une perte de vision. Ce matin, on a appris comment faire des documents accessibles. Nous, c'est sûr qu'on va plus parler sur l'accessibilité des documents au niveau de la vision. Tous ceux qu'on a sensibilisés au cours des dernières semaines sont invités à se joindre à nous pour les ateliers. Mais bien sûr, il y a les employés d'INCA qui sont là. On veut s'assurer que nous-mêmes, on est plus accessibles qu'avant. Et en même temps, on va aussi être mieux aptes à sensibiliser en connaissant les notions et tout. Donc, c'est vraiment une foule d'ateliers toute la semaine parce que les gens qu'on a sensibilisés, on voulait les outiller. Pour plus d'informations, visitez le site Web INCA.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.